Bonjour tout le monde, bonjour à tous les participants de la conférence. On est à la conférence « Activez votre leadership dans le changement » avec Christophe Coré, qui a la caméra d'allumé. Je me présente, je suis Laurence, je suis impliquée à l'IBA en tant que secrétaire du conseil d'administration. Côté professionnel, je suis plutôt un rôle d'analyste d'affaires et actuellement de product owner. Pour moi, le sujet de la conférence m'interprete beaucoup parce que dans mon rôle d'analyste d'affaires que de product owner, on a souvent influencé des situations de changement. La conférence m'interprete beaucoup. Je vous présente Christophe qui va faire la conférence, qui a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Juste pour faire un petit background de ton expérience, Christophe. Dans le fond, tu as commencé ta carrière il y a plus de 20 ans. Tu as eu de l'expérience autant au niveau privé que public. Tu as commencé ta carrière en France, en fait. C'est original de la France. Exactement. Je pense que tu as commencé à avoir ces concepts-là même avant qu'on ait vraiment une définition claire des concepts de gestion du changement. Ça ne fait pas nécessairement des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle de gestion du changement. Donc, tu es vraiment un précurseur dans le sujet, à mon avis. Puis là, pour X région que je ne reconnais pas, Christophe a décidé de venir s'installer au Québec il y a quelques années, presque dix ans. Donc, il voulait venir faire part de sa grande expertise à toutes nos organisations du Québec. Donc, je pense que même chose, tu as aidé des organisations au côté public et privé dans la gestion du changement. Puis là, d'autant plus dans la transformation numérique que le gouvernement et que toutes les entreprises ont entrepris au cours des dernières années. Donc, ton rôle devient encore plus significatif. Je pense que ce n'est pas toujours facile de faire la transformation numérique. D'autant plus avec la pandémie, en plus avec le travail, ça a dû accélérer les choses de ce côté-là. Donc, au cours de la conférence, ce que Christophe va nous apprendre, c'est nous donner des outils à savoir comment influencer un changement. Donc, il va nous donner des trucs, des outils qui peuvent nous aider dans notre quotidien pour améliorer cette compétence-là qu'on doit avoir en tant qu'analyste, puis architecte, puis en tant que différent rôle dans une organisation. Donc, je vous fais un petit rappel, on commence à être habitués. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, qui est à droite, dans la section Q&A. On a la même droite, tout le monde. J'aurais plus mis à ma droite et à ma gauche, moi, tout le monde. Je ne suis pas très bonne copulette. Donc, je vous invite à les poser, à les écrire dans la section Q&A. Puis, on va les poser, je vais les poser à Christophe à la fin de la conférence, dans la période de questions. Donc, voilà. Puis, dans le fond, je vous invite à laisser les caméras éteintes, puis les micros également. Donc, voilà, les petites instructions. Puis, avant de passer la parole à Christophe, puis à débuter la conférence, Christophe, tu es instructeur canin aussi. Pas juste conseiller en gestion du changement. J'ai le goût de te demander si c'est le plus difficile, est-ce que c'est plus difficile de changer un comportement humain ou un comportement canin? Merci, Laurence, d'abord de cette introduction et de cette présentation. Merci à vous de votre accueil à l'occasion de ce colloque de l'IBA. C'est une excellente question, Laurence. Quelle est vraiment la difficulté? Moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est plus difficile de changer un comportement humain qu'un comportement canin. On s'entend qu'on n'est pas bâti de manière cognitive de la même manière, ce qui fait que nécessairement, on ne fonctionne pas de la même manière non plus que nos animaux. Chez nous, on a des enjeux d'habitude à changer. Puis c'est ça, en fait, les choses qui sont les plus compliquées à changer. Ce n'est pas des changements manifestes, des changements évidents. C'est nos petites habitudes qu'on a qui sont quasiment de l'ordre de l'inconscient. C'est ça qui n'est pas évident. Et moi, quand je travaille comme coach pour humain en comportement canin, ma job, ce n'est pas d'éduquer le chien, c'est d'éduquer l'humain à savoir que, justement, ces comportements inconscients ont une influence sur le comportement de leur chien. Mais c'est une très bonne question, effectivement. On le sait maintenant que c'est l'humain qui est plus complexe. Merci en tout cas. Merci à tous d'être présents pour cette conférence sur activer votre leadership dans le changement parce que, oui, on a tous la possibilité d'avoir un vrai leadership dans le changement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran parce que je le sais que certains sont plus visuels, d'autres plus auditifs. Je vais essayer d'en donner pour tout le monde. Certains sont plus kinesthésiques. Je vais essayer de vous faire vivre également quelques émotions ou en tout cas quelques expériences, quelques sensations. En attendant, je vais vous proposer de partager mon écran et vous pourrez me confirmer que vous le voyez bien. Est-ce qu'on est correct ? Oui, on voit bien ton écran. Super, merci beaucoup. Comme le disait effectivement Laurent, je suis conseiller en gestion du changement pour la firme CGI depuis maintenant près de deux ans chez CGI. Je l'ai été dans d'autres sphères. Je suis également devenu conseiller en gestion, en développement organisationnel dans des entreprises d'ici, notamment il y a groupe financier pour ne pas le citer. Et effectivement, avant en France, au temps où on n'appelait pas ça la gestion de changement, on appelait ça, Christophe, ça va changer chez nous, il ne faut pas que ça soit le bordel. Donc, c'était un peu comme ça qu'on introduisait cette discipline de on va faire de la gestion de changement. Donc, effectivement, l'objectif de tout ça étant de permettre de faire évoluer des organisations qui vont être amenées à nous apporter un lot de changements. Puis là, on va faire dès le départ la distinction entre des changements désirés et des changements non désirés. On s'entend que si on parle que vous voulez changer votre voiture, que vous voulez changer votre maison, que vous voulez changer quelque chose qui vient de votre propre initiative, les moyens d'adhérer au changement, y compris aux différents enjeux liés à ces changements, vont être plus acceptables pour vous parce que c'est vous qui l'avez décidé. Là, je vais vous parler plus de changements qu'on vit dans les organisations et pour lesquels on n'est pas nécessairement tout le temps à l'origine de cette demande. On va plus être amené à subir, en tout cas c'est comme ça qu'on va le dire, à subir le changement qui s'en vient. Pour l'introduire, vous voyez que je vous ai mis une petite fourmi. Vous allez voir que ça va introduire ma prochaine image, un nid de fourmi justement. La petite fourmi, là, on a décidé d'utiliser pour la communauté de pratique en gestion du changement agile qu'on a développé chez CGI. On a décidé de l'utiliser comme petite figure de proue. On l'appelle Monsieur Change Agile, donc Monsieur Changement Agile. Et pourquoi on a décidé la fourmi ? Parce que comme vous pouvez le constater, là sur la petite image, je vous présente un nid de fourmi. Bon, je pense que vous l'aviez identifié comme étant un nid de fourmi. Nid de fourmi, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que des fourmis sont hyper bien organisées. Chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez décider de créer un changement chez eux, genre je décide de passer la tondeuse pour couper mon gazon aujourd'hui, je ne fais pas de plan de com' au niveau des fourmis, je ne fais pas de plan de formation pour leur dire, fais attention, j'ai ma tondeuse qui s'en vient, prépare-toi à changer. On va passer sur leur nid, mais le nid va continuer à exister. Elles vont s'adapter les fourmis, elles vont aller se mettre des nouvelles galeries, elles vont partir à droite à gauche, elles sont donc hyper résilientes, elles sont capables de s'adapter au changement. Et ça a rejoint quelque chose, vous verrez que le principe de ma petite conférence, ça va être de repartir un peu sur les fondements de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le changement est parfois un acte douloureux, ou en tout cas pas toujours évident à penser, à mettre en place. Et ensuite, on verra des moyens et des leviers à mettre en place. D'ailleurs, c'est ce que nous disait Darwin à l'époque, lorsqu'il a fait toute sa théorie sur l'évolution, ce n'est pas nécessairement les plus forts et les plus intelligents qui font face au changement, c'est ceux qui sont capables de s'y adapter. On le voit avec nos petites fourmis, justement. Elles ne sont pas nécessairement hyper grandes, elles ne sont pas hyper intelligentes, mais elles sont hyper organisées, elles sont hyper structurées, puis elles ne se posent pas 50 milliards de questions. Ok, il nous a cassé notre petite maison, on va s'en reconstruire une autre, on va le faire de quoi. Donc, elles n'ont pas choisi, mais elles ont décidé quand même de s'adapter. Mais pour pouvoir s'adapter, il faut aussi être capable d'accepter la situation. Et c'est ça, très souvent, qui va nous faire défaut dans la manière avec laquelle on va justement vivre le changement. Alors, qu'est-ce que c'est que le changement ? Regardez, là, j'ai une petite vidéo qui vous montre une espèce de route, puis on est capable de suivre, vous voyez, là, la petite voiture, qui est en train d'évoluer, qui va donc d'un point A à un point B. Très souvent, quand on parle de changement, on va dire, c'est juste, en un sens, un état actuel qui va passer vers un état futur. Et ça, j'avoue, effectivement, que si on parle juste de manière systémique, c'est ça que ça veut dire, le changement. On est dans un état actuel, on a une chrysalide de papillons, on se transforme en papillons. Donc, on est en larve, on se finit en papillons. On change notre état. Mais une fois qu'on a changé notre état, le changement n'est pas nécessairement complété à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple très complet. Puis, vous allez voir que ça va vous donner, ça va vous allumer des affaires sur nos rôles qu'on a, respectivement, que ce soit en termes d'analyse d'affaires, en termes d'architecture d'affaires, en termes de gestion de changement. C'est comment, aujourd'hui, on est capable d'avoir une vue un petit peu plus haut niveau des situations dans lesquelles nous intervenons pour des projets XY. Je prends notamment l'exemple d'un déménagement. Si moi, je suis la compagnie de déménagement et qu'on me mandate pour pouvoir aider une famille à déménager, moi, ma seule chose à savoir, c'est où sont les cartons, que je puisse les mettre dans mon camion, que je les envoie dans la nouvelle maison, que je les dépose dans la nouvelle maison, ma job est faite. Pour moi, le déménagement est fait pour mon client. Mon client avait juste besoin de passer d'un carton, de déplacer des cartons et des meubles d'une maison à une autre maison. Pour moi, le déménagement est terminé. Mais nous, on n'est pas qu'une société de déménagement quand on intervient. Quand on fait de l'analyse d'affaires, on regarde ça à plus haut niveau. Parce que moi, si aujourd'hui, je veux vraiment que les gens vivent correctement le changement, et puis même que je les prépare correctement, c'est sûr que ma préoccupation va être de savoir, OK, tu pars d'une maison, tu vas arriver dans une nouvelle maison, est-ce que dans ta nouvelle maison, tu as déjà une idée de la manière avec laquelle sont faites les pièces ? Parce que peut-être que moi, quand je vais t'organiser tes cartons, on va peut-être mettre les cartons de la salle de bain qui sont en dernier, au début, pour les faire monter. Je vais peut-être t'aider à prévoir ce qui va se passer. Et à partir de là, on va peut-être anticiper ce genre de situation pour faciliter ce genre de transfert. Est-ce que tu sais exactement où est l'école pour tes enfants à côté ? Est-ce que tu sais exactement où est l'épicerie ? Moi, ma préoccupation pour que le déménagement soit opérationnel pour mon client, ce n'est pas juste que ces cartons soient passés d'une maison à une autre. Je veux m'assurer qu'il ait pu récupérer ses repères dans le nouvel environnement dans lequel il n'arrive pas juste d'être capable d'avoir trouvé ses cartons, mais d'être capable de retrouver des nouveaux repères. Donc, c'est sûr que ça me prend d'avoir un regard un petit peu plus large sur la situation et pas juste de me limiter à, OK, déménager, c'est juste de partir d'une maison, aller dans une autre. Non, il y a des nouveaux repères à prendre. Est-ce qu'on peut commencer à les anticiper avant même que le déménagement ait eu lieu ? Est-ce qu'on peut commencer à prévoir ce genre de choses ? Est-ce qu'on peut leur donner un certain niveau de prévisibilité sur ce qui s'en vient ? Est-ce qu'on peut leur donner une certaine vision sur ce qui s'en vient ? Ça, ça va être un des leviers qui va nous permettre de pouvoir permettre aux gens de lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens trouvent que c'est difficile de changer. Puis vous allez voir, on va rentrer vraiment dans le fondement. Puis ça va peut-être vous faire appel à certaines réflexions qui sont de l'ordre de notre propre relation avec la vie elle-même, j'aurais tendance à dire. Pourquoi aujourd'hui, on trouve que c'est si difficile de changer ? Pourquoi on a l'impression que ça va être aussi compliqué de changer par rapport au fait qu'on va vivre un changement qu'on n'a pas décidé ? On vient de t'annoncer que potentiellement, il y a une réorganisation dans ta compagnie. On vient de t'annoncer que le système que tu utilises depuis dix ans va devoir être complètement changé, complètement réinventé. On ne t'a pas demandé ton avis. Toi, tu étais très bien là-dedans. Ça fonctionnait très bien. Puis on était... Mais on te demande de le changer. C'est sûr qu'à partir du moment où tu n'as pas pris la décision, où tu n'as pas un certain niveau de contrôle sur la situation, c'est là où tu vas commencer à mettre ce qu'on appelle des mécanismes de résistance. Mais attention, je vais être très vigilant. Je reviendrai sur cette notion de résistance un peu plus tard. Là, je vous ramène à une image qui vaut parfois mille mots. Ça, c'est le cycle de vie qu'on vit tous. On va naître, puis on va mourir. On ne veut pas. C'est des changements qu'on va vivre à tous les jours. C'est des changements qu'on va vivre à chaque fois dans notre quotidien. Et on va être amené à passer à travers chacun de ces cycles d'âge. La seule problématique, c'est qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Puis là, comme quand on a un changement qui arrive dans une organisation, on ne te demande pas est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas le changement. Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas vieillir ? On ne te demande pas ça. On ne te demande pas est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas. La seule possibilité que tu as, c'est de l'accepter ou de ne pas l'accepter naturellement. Mais pour être capable d'accepter une situation, comme par exemple le cycle de la vie, il faut qu'on crée des mécanismes pour se rassurer, pour être capable de vivre à travers ce sentiment de « je n'ai pas le contrôle de la situation, je ne sais pas ce qui se passe après ». Regardez, je ne vais pas rentrer dans trop de débats philosophiques, mais pour vous donner une idée, on a été obligé de bâtir la religion et obligé de bâtir des croyances pour se dire « ok, y a-tu quelque chose après la mort ? » Bon, ben écoute, s'il y a quelque chose, c'est rassurant. On va pouvoir s'aider à passer à travers les différentes mailles du filet. Est-ce que c'est bon de vieillir ? Ben oui, on va te dire « tu vis de l'expérience ». On va se créer notre plan de com', on va se créer nos moyens pour être capable de passer à travers chacun de ces cycles, parce que « veux, veux pas ». Comme je vous le dis, on ne vous demande pas « tu veux ou tu ne veux pas ». On va nous donner la possibilité d'avoir des moyens pour l'accepter plus facilement ou pas. Et c'est là où, justement, on vient mettre en place des mécanismes de résistance, parce que ça nous appelle à cette profondeur de situation. Quand je n'ai pas le contrôle sur la situation, quand je ne sais pas ce qui va se passer, c'est sûr que je me mets en break. C'est sûr que je me mets en break. Quelqu'un qui va vous demander « qui c'est qui veut du changement ? » Ben, c'est sûr que tout le monde veut que ça change. C'est marrant, ça, c'est d'ailleurs paradoxal, parce qu'on veut que tout change, parce qu'à un moment donné, quand on voit que la situation ne se passe pas correctement, à la job, on dit « moi, je suis bien confortable avec mon outil, mais c'est sûr que si je pouvais gagner ça comme temps, si ça, ça pouvait se faire autrement. » C'est sûr que ça, si c'était mieux, ça serait… On veut que des choses changent, mais nous, on ne veut pas changer, par exemple. Parce que dès qu'on vous demande « qui c'est qui veut changer ? », tu n'as plus personne. Oui, on veut que ça change, mais je veux que ça soit mon voisin à côté qui fasse des efforts, parce que moi, je veux que ça arrive tranquille sur mon bureau, je veux que ça soit plus simple pour moi, parce que ça sera plus facile. On veut que ça change, mais on ne veut pas changer. C'est un peu bizarre, cette affaire-là. Puis pire, quand on vous demande de conduire le changement, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à avoir un certain leadership, puis vous verrez que vous, en analyse d'affaires, en architecture d'affaires, ou toute personne qui travaille dans le volet affaires, y compris les chargés de projets, par exemple, qui c'est qui veut conduire le changement ? Tu n'as plus personne. Plus personne. Non, ça n'intéresse personne de conduire le changement, amener des gens à accepter, à adhérer quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ça ne marche pas, ton affaire. Mais on veut que ça change. On veut que ça change sans changer nos façons de faire. On veut que ça change sans changer nos façons de faire. Einstein a traduit ça selon une très simple formule qui est dit que la définition de la folie, c'est de penser qu'on va être capable d'avoir des résultats différents en ne changeant rien dans notre façon de faire. Prenons l'exemple du gâteau au chocolat. Moi, je sais faire le gâteau sans chocolat. Je veux que mon gâteau soit au chocolat, mais je ne veux pas ajouter de chocolat dans ma recette que je connais bien, parce que je sais que cette recette-là, je la connais bien. Mais je veux un gâteau au chocolat, mais je ne veux pas mettre de chocolat. Mais je ne veux rien changer à ma recette. On va vous dire, OK, mais si tu veux du gâteau au chocolat, il va falloir que tu rajoutes du chocolat. À un moment donné, c'est... Non, je veux un gâteau au chocolat, mais je veux le faire comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire sans que j'ai incorporé de chocolat dedans. Parce que comme ça, je suis sûr qu'elle marche, ma recette. Oui, mais si tu veux... Comprenez où est-ce qu'on s'en sort ? Donc, à un moment donné, c'est de leur faire prendre conscience aussi de l'impact, puis de qu'est-ce qui va se passer si on ne change pas, tout au long du process, ça leur permet de commencer à cheminer. Parce que comme je vous le dis, chacun d'entre vous, et vous là, plus que jamais, lorsque vous faites de la charge de projet, lorsque vous faites de l'analyse d'affaires, lorsque vous faites de la structure d'affaires, vous êtes amené déjà à créer un positionnement par rapport au projet. C'est sûr que si à un moment donné, vous en parlez d'une manière plus ou moins négative, puis ça, on va revenir sur la manière avec laquelle on fait l'implantation parfois de certaines solutions technologiques, c'est sûr que vous donnez déjà un biais par rapport à la manière avec laquelle les gens vont adhérer ou accepter le changement. Parce que vous voyez, je ne parle pas de résistance au changement, je vais juste dire que les gens n'adhèrent pas au changement. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Ça veut dire que résister au changement, c'est comme si on avait une action vraiment de « je ferme mes bras, ça ne m'intéresse pas ». Pas adhérer au changement, c'est « tu me dis quoi là ? » Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ont besoin, c'est un certain niveau de contrôle et une certaine visibilité. Et bien plus qu'une visibilité, une prévisibilité sur ce qui s'en vient. Mais ce qui est formidable avec nos disciplines, quand on fait de la charge de projet, quand on fait de l'analyse d'affaires, lorsqu'on fait de l'architecture d'affaires, c'est qu'on est capable de leur offrir ça. On est capable, grâce au travail qu'on va faire, de pouvoir leur offrir cette possibilité d'avoir une certaine vue sur ce qui s'en vient. Mais n'ayons pas peur de la communiquer, n'ayons pas peur de leur donner ce sentiment de « ok, je sais ce qui va se passer ». On ne sait pas ce qui se passe après la mort, personne n'est revenu, mais par contre, toi, tu vas savoir ce qui va se passer lorsque j'aurai implanté la solution chez vous. Tu vas commencer déjà à avoir des mécanismes. Un chargé de projet, rien que de présenter un plan. Vous n'imaginez même pas comment un client qui attend d'avoir un plan sur son projet pour juste voir les jalons, juste voir ce qui va se passer dans les trois prochains mois liés au projet, lui permet de lâcher prise des heures sur certaines préoccupations au niveau organisationnel. Juste un plan. Ce n'est même pas nécessairement tout le pourquoi de la situation, juste le plan par moment, parce que ça lui permet d'avoir un regard prévisible. Je vous mets cette petite image là en avant, la petite image sur la petite personne qui est en train d'éclairer son petit coin. Quand on parle de projet, en général, lui va partir avec cette petite lumière, cette petite lumière qui va lui éclairer juste une partie de ce qu'il est capable de voir. Je vous ferai faire une expérience un jour, si vous voulez, vous vous amuserez à le faire avec vos équipes ou avec vos collègues. Mettez une personne dans une pièce complètement noire, mettez des tables un peu à droite à gauche, puis demandez-lui de traverser la pièce. Chronométrez le temps qu'il va mettre pour traverser la pièce. Commencez maintenant à refaire la même expérience en mettant quelques petites balises, c'est-à-dire en mettant des petites balises pour lui dire potentiellement où sont les tables. Pas nécessairement tout éclairé, mais où sont les tables. Chronométrez-le, vous allez forcément gagner un peu de temps. Commencez à le refaire de la même manière, mais avec une ligne continue à suivre. Probablement qu'il va être encore en mode un peu plus vigilant, parce qu'il y a encore une partie qui n'est pas éclairée, mais il a un chemin. Et finalement, éclairez la pièce, puis chronométrez le temps qu'il va mettre pour la traverser. Vous allez forcément voir qu'à un moment donné, si vous leur donnez un minimum de prévisibilité, un minimum de visibilité sur ce qui s'en vient, il va y adhérer, ou en tout cas, il va la traverser beaucoup plus facilement. Le mécanisme en matière de change va être exactement la même chose. À partir du moment où j'ai un sentiment de contrôle sur la situation, et comment on peut donner un sentiment de contrôle aux gens, si ce n'est en les impliquant, en leur donnant la possibilité d'être impliqué dans la solution ? Oui, on fait des rencontres très souvent, et puis parfois, on n'implique pas le client. De plus en plus maintenant, j'avoue que l'agilité, avec la mise en place, puis Laurence en parlait tout à l'heure, du PO, du Product Owner, qui est de plus en plus présent dans l'analyse des besoins, puis dans la réalisation des solutions, commence à donner un vent nouveau par rapport à l'implication du client. Mais il y eut un temps où nous, les experts, qui étions experts dans l'implantation de solutions, on ne prenait pas en considération nécessairement, on regardait comment ça fonctionnait, mais une fois qu'on était parti avec notre besoin, on allait faire nos affaires de notre bord, et on allait implanter ça chez le client. Ben oui, mais si, tu vas voir, ça va marcher. Écoute, on n'est pas parti de rien, là, on a écouté ce que tu nous as dit, on a été capable de faire des plans, on a été capable de faire... Ouais, bon. Le client, quand il participe à la solution, le client, à partir du moment où il est impliqué dans la solution, à partir du moment où il a un sentiment de participation, comment voulez-vous qu'il résiste, ou en tout cas qu'il n'adhère pas, à une solution à laquelle il a lui-même contribué, en termes d'élaboration ? Pas pantoute. Là, vous venez de lui redonner, pour reprendre sur cette image-là, vous venez de lui remettre les mains sur le volant, en un sens. Vous lui redonnez, effectivement, un certain niveau de contrôle sur son destin. Et ça, comme je vous dis, étant donné que c'est ce qu'on a malheureusement obligé de faire le deuil tout au long de notre vie, par rapport à notre propre destinée, tous les moyens que vous allez leur offrir sur ces sentiments de situation où il n'y a pas de contrôle, tous les sentiments de contrôle que vous allez leur donner, tous les sentiments de visibilité que vous allez leur offrir, nécessairement, ça va leur permettre d'adhérer plus facilement aux situations. Puis, il y a un autre point aussi, qui est essentiel, en tout cas qui, pour moi, est vraiment important. Et puis, c'est sur ce point-là, en général, qu'on bute tous sur les projets. Et quand on travaille sur du besoin d'affaires, plus que jamais, on est capable de le mettre davantage en avant. C'est le pourquoi. Le pourquoi on décide de faire ce changement. Puis là, ça me ramène, comme je vous le disais tantôt, aux implantations de solutions technologiques. Combien de fois j'ai participé à l'implantation d'une solution technologique dans laquelle le pourquoi était... Oh, ben, le système, il est désuet, hein. Oh, c'est fait, là. Il est même plus supporté par le fondnisseur. On est à risque. On n'a pas le choix, il faut le faire. Alors, oui, ça peut aider de fonctionner de cette manière-là, parce qu'on me dira que dans le changement, il faut parfois qu'on crée un sentiment d'urgence pour que les gens changent. Et regardez, Laurence en parlait tantôt, là. Le numérique, le télétravail. Il y a un an et demi de temps arrière. On vous met un petit virus dix fois plus petit qu'une tête d'épingle et puis tout le monde se retrouve à la maison, tout le monde s'enferme, on se remet à faire du télétravail, on commence à utiliser le numérique. Voilà, notre virus est devenu notre déclencheur en sentiment d'urgence qui a fait qu'on a créé ce sentiment qui a permis effectivement aux gens d'adhérer à cette situation, comme si on n'avait pas le choix en un sens. Une fois de plus, on avait quand même un certain choix d'accepter la situation ou pas. Mais on n'y est parti. Mais le pourquoi, c'est ce qui va permettre de pouvoir donner du sens à ce qu'on veut. Puis c'est surtout quelque chose auquel on va pouvoir se rattacher lorsqu'à un moment donné, dans un projet, ça va devenir un peu plus compliqué où on va avoir un peu plus de perte de mobilisation des équipes. Vous allez faire des ateliers par moment pour pouvoir les collecter le besoin d'affaires. Puis vous allez voir, il y a des gens qui vont être là parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient là. Mais ça rappelle pourquoi ils sont là. Quel est l'objectif final ? Puis qu'il est en plus vendu d'une manière positive. On ne va pas parler de désuétude. On va dire aujourd'hui, le pourquoi fait appel à des émotions. Il ne fait pas appel à du quoi. Il ne fait pas appel à des systèmes. Il ne fait pas appel à des processus. Il fait appel à des émotions. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut que tu aies un sentiment de sécurité quand tu travailles. On veut que tu aies un sentiment d'allègement de ta tâche. On veut que tu aies un sentiment qu'on valorise plus ton expertise grâce au système qu'on va pouvoir te mettre en place qui va te permettre de dégager du temps administratif. On veut être amené à faire la promotion. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes amené à présenter vos analyses, à présenter vos architectures. Un chargé de projet qui va faire une rencontre de démarrage. C'est le moment idéal pour pouvoir justement faire valoir le pourquoi on va changer. Je vais vous donner une anecdote. Peut-être que certains d'entre vous auront vécu la même chose que moi ou pas. J'ai été fumeur pendant des années. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pas un an, pas un jour. J'ai essayé 50 000 fois d'arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Puis un jour, je me suis vraiment rattaché à un pourquoi. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous le dise, mais en tout cas, je me suis rattaché à un pourquoi qui fait que lors de mon processus d'arrêt du tabac, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi ? Parce que quand vous arrêtez de fumer, pour ceux qui ont fait cette expérience-là, le premier jour, vous vous dites, il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas arrêté avant, d'ailleurs, tellement facile. Le deuxième jour, c'est un peu plus dur, mais écrive, tu vois, je le sais que ça va être comme. Troisième, on commence à frétiller. On commence à être un peu moins sûr. Quatrième, ça commence à devenir compliqué. Au bout d'une semaine, en général, il ne faut pas trop vous adresser la parole. En tout cas, pour moi, c'était très compliqué. Vous ne pouvez pas trop me parler. Deux semaines, trois semaines, bref, je vous en passe après tout le process. Mais lorsque ça devient vraiment dur, puis que vous êtes vraiment en train de vous dire, c'est bon, je vais partir à la première tabagie qui s'en vient, je vais aller dans un dépanneur, je vais me prendre mon paquet de cigarettes, et que vous vous rappelez le pourquoi vous avez décidé d'arrêter. Puis que ce pourquoi est vraiment un pourquoi qui est fédérateur, qui est fondateur par rapport à la démarche. Vous allez peut-être prendre les deux, trois minutes, parce qu'en général, une envie de fumer ne dure pas plus de deux, trois minutes. Les deux, trois minutes pour y penser, et en final, être capable de passer au travers, et passer à l'étape suivante. Et ça, le pourquoi, il doit être vraiment ancré pour le projet de manière inspirante. Les gens, quand on veut mettre en place un projet, c'est nécessairement pour améliorer leurs conditions de vie, c'est nécessairement pour améliorer leur travail, pour améliorer la performance organisationnelle de l'organisation, mais forcément de l'individu, parce que c'est une somme d'individus, des équipes qui font qu'on a une valeur organisationnelle qui se développe aussi. Donc, nécessairement, le pourquoi doit toujours être orienté vers un sentiment dans lequel les gens vont adhérer. Et ça, quand on arrive et qu'on se fait une première analyse, puis qu'on se fait une rencontre de démarrage, et puis que dans sa rencontre de démarrage, la première rencontre, elle vise à expliquer le bon, ben là, on va faire un changement de système, puis vous allez voir, c'est parce qu'il est désuet, on a attendu un peu trop longtemps, j'avoue, mais bon, on est dut pour le changer. Quel est le signal qu'on lance également auprès des équipes ? Les destinataires du changement, on a quoi comme signal qu'on lance quand on dit, ben on est plus en mode réactif ? Tu comprends-tu qu'on lance le système parce qu'on est vraiment à côté au mur ? Non, non, on n'est pas proactif dans l'organisation. Non, non, on n'a pas de visibilité. Nous, on attend la dernière minute, et même on n'attend de même plus être supporté par le fond du serre pour pouvoir faire le changement, t'imagines-tu ? Tout ça vient apporter comme un vent de non-contrôle, une fois de plus, de la situation. Ok, on est tributaire de choses qui sont comme redonnons un sentiment de contrôle à l'organisation, redonnons un sentiment de contrôle aux équipes, donnons-leur la capacité de pouvoir changer. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des taux d'adhésion plus importants. Mais ça, c'est tout et chacun qui doit jouer ce rôle-là. C'est pour ça que le leadership, on l'a tous plus ou moins, mais certains, en fonction de leur position, en ont plus. Un chargé de projet a un niveau d'influence qui fait la différence. Un conseiller en gestion de changement, naturellement, il l'a pour donner les moyens. Ce n'est pas lui l'influenceur en général. C'est celui qui va être amené à apporter les éléments et les outils pour pouvoir favoriser cette influence. Mais un analyste d'affaires et un architecte d'affaires, naturellement, par rapport au fondement même du métier, par rapport à cette connaissance du besoin d'affaires, par rapport à la manière avec laquelle ils vont l'expliquer au monde, par rapport à la manière avec laquelle ils vont expliquer le lien entre ce qui va se passer comme changement et ce qu'ils ont à faire, à faire, à accent grave, F-A-I-R-E, à faire dans leur quotidien tous les jours. C'est ça qui va faire que les gens vont se dire « Ah, ok, je comprends là maintenant, c'est quoi qui va se passer chez nous ? Je suis prêt, je peux me préparer à pouvoir gérer une situation par rapport à ça. » Le pourquoi, là, on l'oublie quasiment dans chaque projet. Et pourtant, c'est celui qui, à un moment donné, quand ça deviendra compliqué, quand vous serez à la troisième semaine de sevrage tabagé, qui va faire que vous aurez juste le goût de dire « Non, là, je ne suis plus capable, on a trop de travail, on n'en a pas du... » Rappelle-toi pourquoi on fait ce travail-là. « J'ai besoin d'une heure de plus pour toi aujourd'hui, mais rappelle-toi pourquoi on va le faire. » Notre arrivée chez le client aussi est source d'influence. Pourquoi ? Parce qu'on soit chez un client interne, c'est-à-dire qu'on soit un interne d'une compagnie, d'une structure, d'une organisation, d'une organisation gouvernementale, puis qu'on décide nous-mêmes, en tant qu'analyse d'affaires, d'être fournisseur, ou en tout cas de répondre à un client interne, ou qu'on soit d'une firme qui répond devant un client. Quand on arrive dans une équipe, en gagne ou seule, on va incarner un certain niveau de changement. Mais oui, regarde, on parle d'un projet, on incarne le projet. C'est-à-dire que nous, les personnes, incarnons au départ le projet. Ça, il faut qu'on en ait conscience, parce que les personnes, le chargé de projet principalement, l'architecte d'affaires, l'analyse d'affaires après, qui va être amenée à consulter le monde, à identifier les changements organisationnels, à valider les évolutions de processus, de procédure, etc., vous allez être l'incarnation du projet. Ça veut dire qu'on a un rôle. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on en parle de ce projet, je le sais, moi aussi, je t'avoue, on s'en serait passé. Ça ne sert pas de bon sens, je suis d'accord. Mais il faut qu'on le fasse. Donc, on se pose, assieds-toi, on va regarder. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va avoir un impact sur la manière avec les gens vont percevoir le projet lui-même puisque nous incarnons le changement en lui-même par l'équipe projet qui arrivons pour pouvoir implanter ce projet-là. Donc, c'est sûr que notre posture est très importante elle-même. La manière avec laquelle on va prendre en charge ce projet, la manière avec laquelle on va en parler, la manière avec laquelle on va dégager les éléments liés à ce projet-là, c'est sûr que ça va faire une grosse, grosse différence par rapport à, ouais, bon, on est là, bah oui, je le sais, on est en désuétude, il faut qu'on le fasse, allez, on va se mettre les bouchées doubles, on va y arriver. Donc, ça aussi, c'est pas à négliger la manière avec laquelle on va se positionner en tant qu'équipe ou en tant qu'expert. D'ailleurs, c'est là où on va avoir l'opportunité de se positionner en tant que référent dans le changement. C'est là qu'on va avoir comme ce côté influenceur par rapport au changement. Parce que si on est capable, un, de cacher le besoin d'affaires, mais ça, c'est votre, c'est le job de la plupart des architectes et d'années d'affaires, y compris du chargé de projet, mais surtout, si vous êtes capable de le rattacher à un pourquoi, si vous êtes capable d'en offrir après un certain niveau de visibilité, de prévisibilité, et par la manière avec laquelle on va implanter la solution, de donner un certain niveau de contrôle aux personnes, en les impliquant dans de la réflexion, en les impliquant dans de la solution, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, vous allez devenir la référence, non seulement en termes de connaissances, parce que vous allez l'analyser, cette situation actuelle et la situation cible, mais vous allez en plus pouvoir les encourager parce que vous avez cette connaissance, vous devenez en un sens le phare qui permet de dire si tu vas par là, c'est le bon chenal, attention vers là, t'as un récif, là on est sur le bon, donc on offre une fois de plus un certain niveau de prévisibilité sur ce qui s'en vient et qui rend les choses prévisibles vient limiter les préoccupations. Ça ramène d'ailleurs aux notions de préoccupation tout ça, parce que très souvent quand on gère une réaction comportementale d'une personne par rapport à un projet, quand on gère la réaction comportementale sans s'être intéressé à la préoccupation qui génère ce comportement, on ne règle pas le problème. Quelqu'un qui arrive et puis qui est tout le temps négatif, puis qui dit ça ne servait à rien, je ne sais pas pourquoi on a fait ces changements-là, etc. Et puis qu'on lui dit juste il faut que tu sois plus impliqué, il faut que tu participes plus, donc je compte sur toi pour que tu participes plus, sois plus positif, quand même, joue le jeu, voyons. si on n'a pas été comprendre le pourquoi que c'est peut-être lié au fait que moi si je suis comme ça c'est parce que j'ai peur que la nouvelle solution ne soit pas à la hauteur par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Moi je suis en contrôle de ce que je suis en train de faire présentement, ça fait dix ans que j'utilise cette solution-là. Là tu m'envoies ailleurs, puis là je ne suis pas à l'aise avec ça. Ok, tu n'es pas à l'aise, on va régler le problème, c'est quoi ta vraie préoccupation ? T'as-tu peur que tu n'aies pas assez de formation ? On va regarder, on va adapter la formation en conséquence. T'as-tu peur que quand tu vas te retrouver face à ton équipe, tu n'es pas le même type d'aura parce qu'il y a la même nouvelle connaissance ? Ok, dans ces cas-là on va te donner de la doc puis on va te donner les moyens de pouvoir, on va te donner un environnement qui va te permettre de travailler. Si c'est ça ta préoccupation, si c'est vraiment ça, le fait de ne pas penser que tu vas être à la hauteur, moi je vais te donner les moyens de l'être. Puis je vais te donner les moyens éventuellement de garder le niveau de référence que tu veux garder. Et là vous allez réembarquer quelqu'un. Mais si on s'adresse juste par rapport à la réaction comportementale puis qu'on ne vient pas chercher quel est le problème fondamental, on ne va pas régler son problème. Ce n'est pas en voulant lui dire il faut que tu participes mon grand, allez, il faut que tu fasses vraiment preuve de belle ouverture. On ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'il va essayer de jouer le jeu mais il va y aller à contre-coeur parce qu'on n'a pas réglé son problème de j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que je suis en réaction de on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Là, une fois de plus, par rapport à votre compréhension de la situation et par rapport au fait que vous allez mettre en œuvre des moyens, j'ai besoin d'un conseiller en développement organisationnel ou en gestion de changement parce que là j'ai une partie de ma gang qui a vraiment une préoccupation liée à leur capacité à faire face à ce changement-là en termes de compétences. Ok, bingo. On voit un conseiller des hauts et puis on va trouver des moyens de mettre en place une stratégie de formation qui va être adaptée à leurs besoins et à partir de ce moment-là on va être capable de gérer la situation. Mais parce qu'on aura compris que la préoccupation elle était là. On ne s'est pas adressé à la réaction comportementale des gens, on ne s'est pas adressé à ce qu'on voit à tous les jours dans les rencontres. On a vraiment creusé un peu plus. Chez CGI comme ailleurs, parce que ça c'est l'approche qu'on utilise chez CGI, mais j'aurais tendance à vous dire, c'est une approche qui est quand même pas mal universelle. On passe par différentes étapes pour pouvoir être amené à faire maturer le changement dans la tête des gens. C'est sûr qu'au début la première étape c'est de donner, de sensibiliser le monde. Puis moi quand je dis sensibiliser, dans sensibiliser il y a sens. Puis dans sens, pour moi, il y a plusieurs sens au mot sens. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs sens au mot sens. Il y a le premier sens qui est la direction. Vous savez, le sens géographique. Dans quelle direction on s'en va ? Est-ce que pour vous ça vous parle ? Je suis en train de faire du pouce sur le bord de la route, puis il y a une voiture qui s'arrête, puis je lui demande tu t'en vas où ? Ben monte et puis tu verras. Non, tu t'en vas où ? Ben monte et puis tu verras. Ben je monte pas. Je monte pas parce que je sais pas où il s'en va. Dans quel sens tu t'en vas ? Parce que si tu vas à Montréal alors que moi je veux aller à, je sais pas où moi, au Nouveau-Brunswick, on n'est pas sur la bonne track, on n'est pas sur la bonne route. Je veux savoir où tu t'en vas, dans quel sens tu t'en vas. Donc il faut donner du sens en termes de direction pour être capable aux gens. Et là ça nous parle de vision, ça nous parle de pourquoi, ça nous parle de donner du sens en un sens. En un sens. Donc le sens au niveau de la direction, ça parle aussi du sens au niveau de la signification. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Est-ce que ça fait du sens ? Le fameux, ça fais-tu du bon sens pour toi ou ça fait pas du bon sens ? C'est le fameux GBS. C'est-tu du gros bon sens pour toi ce qu'on est en train de faire ou au contraire pour toi ça a comme port à port pas en tout avec ta réalité ? C'est sûr que si on n'est pas capable dans le travail avec lequel on fait, dans le travail qu'on fait, de pouvoir exprimer le sens à ce niveau-là, on va avoir plus de misère à les faire adhérer. Puis toujours pareil, n'oublions pas que notre gang ne parle pas nécessairement le même vocabulaire que nous, ne parle pas le même langage que nous, ne dit pas les mêmes affaires que nous, n'utilise pas les mêmes acronymes que nous. Donc parfois, c'est sûr qu'on garde une certaine distance en termes de compréhension qui est la prochaine étape pour être capable de les faire adhérer en un sens à somme. Donc sensibilisation, sens en termes de direction, sens en termes de signification, mais sens en termes de qu'est-ce que tu ressens ? La sensation que ça te donne. Est-ce que tu sens que ça sent bon ? Ça sent pas bon ce qui s'en vient. C'est un peu ça. Est-ce que tu te sens comme dans un état plutôt positif, enthousiaste ou pas vraiment ? Parce que si ça crée pas ça chez la personne, probablement, il y a une préoccupation qu'il va falloir qu'on adresse derrière. Céline Barreil, qui est une conseiller en développement organisationnel, a mis en place la stratégie des sept préoccupations qui permet pour chaque niveau de préoccupation de trouver des moyens de pouvoir gérer les préoccupations majeures, les sept principales que les gens peuvent avoir, comme par exemple le fait de ne rien faire. Ça peut être une préoccupation aussi. Donc sensibiliser à la première étape. Deuxième étape, bien sûr, c'est de faire comprendre aux gens. Puis quand je dis comprendre, c'est vraiment faire comprendre, c'est-à-dire donner la capacité aux gens de l'intégrer. Après avoir donné du sens, c'est d'être capable de vraiment tout structurer ça et que là, on est vraiment plus, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on va dire. Là, on est plus dans la tête, là, on est plus dans la réflexion. Donc, on donne du sens, en plus, on comprend ce qui s'en vient. On ne peut qu'adhérer à ce moment-là. On est juste capable d'adhérer. Si toutefois, pour nous, ça fait du sens et si on nous a donné les moyens de comprendre, c'est-à-dire, une fois de plus, d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une certaine clairvoyance de la situation, d'avoir une bonne compréhension de ce qui va se passer, donc d'avoir un sentiment de contrôle. Je contrôle ce qui se passe. Je contrôle parce que je vois où je m'en vais. Je vois ce qui va se passer après. Donc, à partir de là, j'ai un sentiment de contrôle qui me permet effectivement de plus facilement adhérer parce que nécessairement, l'une des préoccupations qu'ont les gens, comme je vous l'ai dit, fondamentalement, c'est de ne pas avoir nécessairement de contrôle sur ce qui va se passer et surtout de ne pas savoir ce qui va s'en venir. Les gens disent très souvent, moi, j'ai peur de l'inconnu. Mais oui, c'est sûr qu'on a peur de l'inconnu, mais malheureusement, on se dirige tous vers un inconnu. Donc, il faut qu'on ait des moyens, à un moment donné, de rendre ça un peu plus familier, donc d'être capable de les faire se transposer. Tout le travail qu'on fait en analyse d'affaires, en architecture d'affaires, c'est des gages énormes d'informations qui permettent aux gens de pouvoir avoir justement cette visibilité. Encore faut-il l'avoir communiqué auprès d'eux et partagé auprès d'eux de manière à ce que ça soit suffisamment intégrable dans leur quotidien pour qu'ils puissent vraiment se dire, là, je suis en contrôle, je suis safe, c'est bon, c'est correct, je vois où on s'en va. Ça va bouger, ça va brasser un peu, mais je sais vraiment ce qui va se passer. C'est à partir de là, les gens vont pouvoir commencer à s'approprier ce qui s'en vient. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont adhéré, c'est là qu'on va pouvoir commencer à travailler dedans, à intégrer le changement dans notre réalité et vraiment à faire en sorte qu'ayez, on innove, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de nouveau, on vient commencer à intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. Je vais refaire une petite parenthèse très rapide avec la compréhension justement avec le comportement canin dont on parlait tantôt avec Laurence. Moi, mon grand défi, effectivement, c'est de faire comprendre aux gens qu'en termes de relations canines avec leurs chiens, pour ceux qui en ont, peut-être ça va parler, c'est des habitudes non conscientes qui se font, c'est-à-dire qu'ils vont devoir intégrer quelque chose de nouveau dans leur façon de faire. Un chien qui jappe et à qui vous dites arrête, ce n'est pas la bonne méthode, mais il faut le savoir que ce n'est pas la bonne méthode, il faut d'abord comprendre, donner du sens. Ton chien, quand il jappe, il appelle juste ton attention. C'est sûr que si tu fais chute, tu réponds à sa demande d'attention. Donc, pour lui, c'est gagnant. Donc, à partir de ce moment-là, ce fameux réflexe que tu faisais inconsciemment parce que tu ne veux pas l'entendre japper, ça te fait juste tanner ou tu lui dis chute, il va falloir que tu penses, il va falloir que tu changes ta façon de faire. Donc, il va falloir que tu arrêtes d'interagir avec lui quand il jappe. Ce n'est pas évident. Écoute, je l'ai fait tellement souvent, j'étais tellement instinctif. C'est ça qui va être le plus compliqué. C'est des fois des changements qui sont de l'ordre du non-conscient, du non-pensé, pour être capable de le réintégrer et faire quelque chose de nouveau. Donc, une fois que la personne, elle voit que moi, quand je ne réagis pas, donc il faut le voir, tout ça, ça vous permet d'avoir la fameuse visibilité, prévisibilité et la capacité que ça marche aussi. Ça fonctionne. Il faut montrer que ça marche, ce qu'on est en train de mettre en place. Quand la personne, elle voit que moi, quand je ne réagis pas au chien, il jappe moins. Puis d'un seul coup, moi, je le récompense quand il arrête de japper. Puis d'un seul coup, il voit qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui fonctionne puis qu'il voit que ça peut avoir un véritable bénéfice, un véritable gain. Là, peut-être qu'il va faire un effort pour changer cette partie très inconsciente. Il va le faire 45 fois encore après. Je vous avoue mais il va prendre conscience tranquillement, pas vite. Plus on est capable d'enclencher ce processus de changement dans un projet, donc plus on est capable de communiquer tôt aux gens ce qui va se passer, plus on leur laisse le temps d'intégrer ces changements-là. Comment on devient un leader dans le changement ? J'aurais tendance à dire que ça se passe de cette manière-là. Un, qu'on soit à l'écoute en veille. Puis ça, vous, vous l'êtes déjà plus ou moins et même plus que moi en règle générale, que ce soit en analyse, en architecture d'affaires ou en charge de projet même, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'on est très en veille de ce qui doit se passer. Moi, il faut que je sois capable à un moment donné de me dire « Ok, Christophe, tu travailles pour tel projet. » Là, présentement, je suis en mandat au RTC puis je ne pourrai pas rentrer dans le détail pour des enjeux de confidentialité que vous comprendrez très bien. Mais je travaille sur un projet actuellement pour lequel potentiellement j'ai d'autres liens ailleurs. Pourquoi ? Parce que j'ai lu une nouvelle sur l'intranet. Je ne l'ai pas vue dans aucune analyse d'impact encore, mais j'ai lu une nouvelle sur l'intranet qui m'a fait faire des liens avec le projet et qui potentiellement pourraient avoir des impacts que si je ne les gère pas suffisamment en amont, ils vont se créer quand même. Mais si j'attends la dernière minute, un, pour faire le lien, deux, pour avertir la personne, ça fait un peu armageddon. C'est-à-dire, il va s'arriver l'impact, tu vois l'espèce de météorite qui arrive sur la planète puis tu viens juste de prendre conscience qu'il va s'écraser mais genre dix minutes avant qu'il s'écrase pour faire un plan d'évacuation des villes ou un plan de quoi ? C'est trop tard, c'est pas fait. Or, si on a le temps de le prévoir une fois qu'on l'a identifié loin dans le ciel et qu'on a comme deux mois pour se préparer, on est plus en mode 2012 à ce moment-là, c'est-à-dire plus capable de pouvoir préparer, anticiper ce changement qui va s'en tenir. Bien sûr, c'est important d'être toujours en mode solution parce que si on est capable de démontrer qu'on est en mesure de pouvoir apporter au moins une... Et puis ce qui est formidable, c'est que pour chaque problème, on a toujours moins une solution. Parfois, on a même le luxe d'en avoir plusieurs mais parfois, on en a jusqu'une. Mais si on démontre qu'on est capable d'en trouver une au moins et puis probablement même d'impliquer le client dans cette réflexion-là mais qu'on devient quand même une référence dans la manière... Nécessairement, la personne, elle, elle va dire « Ok, donc lui, si j'ai un problème, je sais que lui, je ne peux pas aller le voir. Je sais que lui, il a l'information. » Un chargé de projet, il connaît à tous les niveaux au niveau de la gestion. Un analyse d'affaires, un architecte d'affaires, il connaît le « affaire » de tout le monde dans sa façon de fonctionner et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est toujours en mesure de dire « Ok, toi, ta problématique, c'est ça. » Ok, on va regarder, on va voir comment on peut l'optimiser. Être en mode solution, c'est sûr que si on arrive et puis que le client est « On pourrait-tu faire ça ? » Non, ça, ça ne marche pas. Non, non, vraiment pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire des fois que ce n'est pas possible. Je fais bien une distinction à ce niveau-là. Mais quand on a... Si à chaque fois, c'est « Ah non, 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 là, oublie ça, ce n'est pas possible, c'est vraiment pas... Non, 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 oublie ça. » Si on est « Ok, on va regarder, on va regarder les enjeux, on va pouvoir voir un petit peu, ça démontre toujours plus un niveau d'ouverture. C'est-à-dire que la personne, même si on arrive en finale à lui dire finalement qu'on ne peut pas le faire, il y aura eu quand même une démarche dans laquelle il y aura eu un sentiment d'ouverture de « Ok, j'ai pris en considération ton problème, je ne t'ai pas briqué d'office, je vais regarder ce qu'on peut faire. Si toutefois, on n'est pas en mesure de le faire, je t'apporterai les éléments du pourquoi puis on essaiera de voir comment on pourra l'intégrer plus tard, mais toujours rester dans un mode d'ouverture. Le point le plus important, comme je le disais, puis moi le premier, à utiliser des acronymes sur des méthodologies en gestion de changement qu'on utilise, des fois on n'est pas accessible. Quand je dis pas accessible, c'est pas genre si tu me veux un rendez-vous, je ne suis jamais libre. Non, non, accessible, c'est accessible dans la capacité à vulgariser, à rendre ça accessible à nos destinataires. Est-ce que ce que je vais expliquer va être suffisamment clair pour qu'ils aient éclairé l'ensemble de la pièce, qu'ils aient pas juste le petit éclairage comme on avait avec le petit bonhomme tantôt qui avait juste son petit éclairage ? Est-ce que c'est suffisamment clair pour qu'ils aient un niveau de prévisibilité, un niveau de visibilité qui va leur permettre de pouvoir adhérer plus facilement ? Est-ce que c'est suffisamment clair pour qu'ils aient compris suffisamment la situation, qu'ils aient comme un sentiment de contrôle qui va leur donner effectivement une capacité d'adhérer plus facilement ? C'est toujours cette question-là qu'on veut se poser. Et je sais que parfois quand on fait des livrables avec 50 pages d'analyse là, que personne lit, puis que c'est pas que personne lit là, malheureusement, j'en ai fait moi aussi des analyses d'impact sur des pages et des pages dont je sais qu'on me disait « Oh wow, t'as fait un beau pavé, bel job ! » Puis quand je leur demandais « Par contre, par rapport à la page 25, il y avait 25 pages ? Ah ok, bon ben écoute, je suis peut-être pas rendu jusque là. » C'est là qu'on se retrouve des fois à se dire « Bon, es-tu quelqu'un qui a lu tout ce que j'ai fait ? » Donc c'est sûr que maintenant je me suis plus rabatrillé sur des présentations en mode one-pager, les gens comprennent ce qui va se passer. Je veux m'assurer que les gens aient un sentiment de « Ok, je comprends ce qui se passe, je sais ce qui se passe, je suis pas tout à fait à l'aise avec tout, mais maintenant que je le comprends mieux, je vais peut-être être capable plus moi d'être en mesure de dealer avec la situation » j'aurais tendance à dire. Et c'est là où vous allez faire aussi vous-même une différence, c'est en leur apportant la capacité d'être accessible auprès des personnes. Pour finir, parce que je vois que j'arrive à la fin de mon timing, merci Laurence de m'avoir timé régulièrement, on est le changement qu'on veut voir. Là, c'était un sage que vous connaissez tous, « Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde », Mahatma Gandhi qui l'a dit, c'est ça. C'est-à-dire que si vous pensez fondamentalement que le projet sur lequel vous êtes en train d'intervenir va apporter un bénéfice des gains, va apporter une vraie valeur tant à l'individu qu'à l'ensemble de l'organisation, si on est capable en ayant défini un beau pourquoi, en ayant défendu une belle fondation, si vous êtes persuadés que c'est ça qui va faire la différence pour votre client, pour vos collaborateurs en interne si vous êtes employé d'une organisation et que vous travaillez en interne pour eux autres, montrez-le. Devenez vous-même le changement. Soyez quelque part même exemplaire. N'ayez pas peur, enfin exemplaire, attention, je ne veux pas mettre une trop grosse pression non plus. Ce que je veux dire par là, c'est montrer la faisabilité des choses. Vous n'êtes pas juste là pour les faire changer eux. Vous êtes capable de leur montrer que les choses peuvent changer dans notre façon de faire à tous les jours. Donc, incarner le changement, ça revient au point que je vous disais tantôt. Quand une équipe projet est nommée pour pouvoir intervenir sur un projet, elle incarne le projet. Donc, toutes les personnes qui composent ce projet-là vont incarner le projet. Donc, ils sont le projet. Donc, si on a dans nos projets un regard bienveillant, positif, un regard très enjoué sur le projet, c'est sûr que ça va apporter une dynamique liée au projet, enjouée, bienveillante et positive. Si on arrive avec des sentiments de contrainte, de on n'a pas le choix, on fait de même, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être amené de temps en temps à intégrer des déclencheurs d'urgence, c'est-à-dire des sentiments d'urgence qu'on va créer pour pouvoir favoriser la transformation à certains moments. Mais, au départ, ayons toujours ce regard bienveillant pour démontrer de toute manière que ce qu'on va faire a un objectif d'amélioration de tout le monde. Ben, hop, c'était sur cette page-là que je voulais terminer parce que le merci est juste ailleurs. Fait que, voilà pour ma part. Ça, c'était un peu ce que je voulais vous délivrer comme message en 45 minutes. Je vous avoue que je pourrais faire une thèse pendant des jours parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais j'aimerais maintenant vous écouter si vous avez des questions. Merci, Christophe. Il y a une question dans le chat qui a été posée par Patrice. Je vais te la lire. Je vais mettre en contexte. Dans le fond, est-ce que tu as des trucs à suggérer afin que la gestion du changement dans un projet soit adressée d'une passion globale et non pas considérée comme un volet géant-cilo, comme l'analyse d'affaires versus la gestion de projet, les processus? J'ai une autre question qui suit ça. Comment faire en sorte que les différents acteurs du projet travaillent dans une plus grande synergie pour favoriser le changement? C'est une question en deux temps. Si je fais un des trucs pour que la gestion soit adressée d'une façon globale et comment faire pour que tous les acteurs du projet travaillent ensemble? Bonne question. Super bonne question. Vraiment. Moi, la première question, ce que je fais très souvent par rapport à ça, c'est que je renvoie toujours un projet, j'essaie toujours de faire des liens avec un plan stratégique ou avec des objectifs stratégiques qui ont été clairement identifiés. Moi, mon objectif, j'ai deux choses. En fait, j'en ai plein des trucs. Premier truc, effectivement, de pouvoir faire un rattachement à un objectif ou un plan stratégique organisationnel. Là, présentement, comme je vous ai dit, je travaille au RTC et j'essaye pour chacun des projets que je suis en train de faire de faire un rattachement au niveau stratégique de ce qui a pu être identifié. Comment je fais un lien entre mon projet puis un objectif stratégique pour que ça rentre dans un ensemble d'une orientation globale de l'organisation. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, ce que je fais très souvent, c'est aussi de la mise en valeur, de la fameuse chaîne de valeur dans une organisation. Pareil, je vais refaire un lien sans trahir aucun secret particulier pour le RTC. Moi, je travaille pour plusieurs départements qui sont justement à travailler beaucoup en silo. mais la seule manière pour moi de pouvoir leur faire comprendre aujourd'hui qu'ils font partie d'un tout, c'est de ramener à quel niveau ils sont en train d'intervenir dans la chaîne de valeur globale de l'offre de service du RTC. C'est quoi le RTC ? C'est la mise à disposition d'un certain niveau de mobilité, même pour l'instant des transports roulants, mais là, le RTC est en train de se transformer pour offrir la mobilité intégrée aux usagers de Québec. Comment toi, aujourd'hui, dans la job que tu es en train de faire, par rapport à ce que tu es en train de faire dans ton processus, ça va influencer tel autre processus qui vient apporter sa chaîne de valeur par rapport à la prestation globale. Je prends par exemple, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous donner vraiment un exemple significatif. Je travaille avec des approvisionnements actuellement. Les approvisionnements, ils se disent, on fait de l'approvisionnement. Donc, nous, aujourd'hui, on s'assure de pouvoir avoir des pièces, on s'assure de pouvoir avoir des contrats, tout ce qu'il nous faut pour être capable de faire tourner l'entretien et la business de la RTC. C'est sûr qu'on ne se rend pas... C'est sûr que ce n'est pas les chauffeurs. Ce n'est pas eux qui voient le client à la fin. Ce n'est pas eux qui voient la valeur que ça apporte. Mais à partir du moment où tu leur dis, toi, aux appro, à partir du moment où tu gères tes appro en fonction des besoins, ça veut dire que tu es capable de réparer et d'avoir les pièces de réparation nécessaires dans ton processus pour que les bus soient tous optimales, qu'ils puissent tous travailler de façon à ce que les bus puissent être tous disponibles à l'instant T lorsqu'il y a besoin de flux importants. Donc, on n'est pas sur un nombre de bus restreints, à ta job, de pouvoir t'assurer que tout le monde ait sa pièce comme il faut, tout le monde ait ses pièces d'entretien dans son bus de façon à ce que mon usager à la fin, à un moment donné, ce qu'il est en train de faire, il va avoir des bus tous les cinq minutes et non pas tous les dix minutes parce qu'on s'est retrouvé à devoir immobiliser des bus, parce qu'on n'a pas été capable de commander la bonne pièce avant, parce qu'à un moment donné, on n'a pas pu faire le bon processus en termes d'approvisionnement qui fait que l'impact a un effet collatéral après derrière qui a un impact sur la chaîne de valeur. À la personne ou auprès du processus, quelle est l'influence que ce processus a sur la chaîne de valeur globale par rapport à la prestation de service ? On pourrait faire la même chose pour Revenu Québec, on pourrait faire la même chose pour Retrait de Québec, on pourrait faire la même chose pour la RAMQ, parce qu'il y a toujours une chaîne de valeur quelque part, il y a toujours un pourquoi organisationnel, pourquoi l'organisation est là, pourquoi cette organisation existe, c'est quoi sa mission fondamentale, c'est d'apporter quoi aux citoyens, c'est d'apporter quoi aux clients, c'est d'apporter quoi et comment moi après dans le projet dans lequel je suis, le processus que je vais travailler est capable d'être valorisé au sein de cette chaîne globale. Ça, ça aide beaucoup à certains moments à donner des aspects. Comment favoriser le travail ? Je ne sais pas si ça a répondu à la question ou si ça a donné des pistes, on pourrait répondre si ça peut vous donner de quoi, mais effectivement ces deux points, on pourrait en parler sur plusieurs. comment travailler en synergie, en équipe pour favoriser la gestion de changement ? J'aurais tendance à dire, on a de plus en plus de modèles qui sont en train d'évoluer et qui font qu'on travaille de plus en plus. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait le cas présentement, mais on peut peut-être tendre à voir sur l'hybridation en matière d'agilité. L'agilité, c'est quoi ? C'est la capacité de pouvoir justement dans un premier temps réunir une gang liée à une problématique X pour s'assurer qu'on va être capable toute la gang multidisciplinaire, le client y compris, d'être dans la même pièce, d'être dans la même place et de travailler dans la perspective de livrer telle valeur dans un délai X de temps. Je ne vais pas rentrer après dans tous les modèles agiles et même dans les modèles à l'échelle, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, plus on est amené à favoriser le rassemblement des personnes, bon là c'est un peu compliqué avec le télétravail, mais grâce à Teams, on peut se créer des Teams dédiés en un sens, comme on aurait une salle dédiée, j'aurais tendance à dire, dans lequel on s'assure que les gens sont pleinement investis. Ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, les gens en général sont capables d'être mobilisés, mais au travers de plusieurs autres activités. L'équipe projet, pour moi, elle ne se limite pas qu'envers l'équipe projet qui est le chargé de projet, l'analyse ou l'architecte d'affaires, le conseil en gestion de changement, l'équipe de développement, les architectes fonctionnaires, etc. Pour moi, une équipe projet, elle doit comprendre également les destinataires du changement, c'est-à-dire nos clients eux-mêmes, d'où la création de profils comme les PO, comme le rôle que Laurence joue, le product owner, qui va représenter le besoin d'affaires du client, qui doit être là pour pouvoir être le pendant. Toute cette gang-là doit s'étoffer au maximum, mais c'est sûr que la manière de synergiser tout ça, la manière de rendre ça plus consolidé, tout va jouer pas mal sur la dynamique de projet qui va être mise en place. C'est sûr que si on a une dynamique de projet qui s'entoure déjà d'abord de dire pourquoi on est là gang, pourquoi ce projet-là on va se le mettre en place juste entre nous, avant même de faire notre rencontre de démarrage où on va parler un petit peu à toutes nos parties prenantes, nous gang là, la petite comité qui va travailler, pourquoi on est là, rappelons-nous pourquoi on est en train de faire ça, quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de transmettre de l'information régulièrement aussi, parce que ça c'est important qu'on communique entre nous régulièrement. Ça c'est ce qui manque très souvent aussi c'est le niveau de communication. J'ai eu l'occasion chez IA de faire une belle expérience lorsque j'étais encore consultant, j'ai été après employé pour eux mais j'ai été consultant au préalable où on avait comme mission d'implanter le nouveau SharePoint qui était basé sur, le nouvel intranet basé sur SharePoint en un sens. Et là on s'est retrouvé, on avait l'équipe de développement, l'équipe d'entretien puis l'équipe projet qui était exactement dans la même salle. On était tous dans la même pièce, on était juste dédiés à ça. C'est sûr qu'on a pu en livrer des affaires à ce niveau-là puis ça allait vite, ça allait super vite et puis on était tous dans le mode mais on était dans la même pièce, on avait nos scrums tous les matins, on savait exactement qu'est-ce qu'on allait devoir faire, on savait où étaient nos bloquants au jour le jour donc on était capable d'adapter nos problèmes de manière très agile. On avait mis en place une première cellule agile en un sens pour la mise en place de ce projet-là et j'avoue que ça a fait ses preuves dans notre capacité à rester soudés, à se transmettre l'information parce que vu qu'on était dans la même pièce, quand on entendait des gens parler de temps en temps, parler de veille et d'écoute, nous on avait toute l'information sauf quand on était à faire nos travaux respectifs avec les clients divers mais quand on était en travail de réalisation, on entendait ce qui se passait, on était capable de jumper in en disant « Hey, j'ai entendu parler de tu t'es pas dit qu'il y avait ça comme préoccupation, c'est quoi le problème ? » Bon ok, viens, on va s'en parler. On se prenait un petit bureau, on se prenait un petit tableau, on écrivait, on schématisait, paf, on était en mode réaction immédiat. C'est sûr que c'est plus évident de fonctionner comme ça maintenant en mode à distance mais il faudrait que l'esprit puisse être conservé un peu de la même manière. C'est un défi. Merci Christophe pour cette réponse. Je vais y aller avec la deuxième question qui a été posée par Mandaire. Je m'excuse, je prononce ma prononcination et pas exacte. Christophe, quels sont les outils et les compétences nécessaires pour un conseiller en gestion du changement ? Ah, les outils, c'est toujours ça qu'on veut. Ah, on veut des outils, on veut des études. Je pourrais vous en envoyer, je pourrais vous transmettre des plans de communication, des stratégies de gestion de changement. Stratégie de gestion de changement, c'est quoi ? C'est justement répondre aux fameuses questions fondamentales. Pourquoi, quoi, comment, quand, qui ? Donc ça, c'est sûr que c'est toujours d'identifier l'ensemble du contexte dans lequel on est. Mais ça, on le fait beaucoup déjà en charge de projet sauf qu'on va le faire plutôt du côté humain. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre contexte organisationnel des gabarits. On va faire notre analyse d'impact et notre analyse des parties prenantes. Qui est touché, comment, par quoi ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi les changements qui vont se passer ? Ensuite, on va bâtir notre stratégie en gestion de changement pour à proprement parler. C'est-à-dire maintenant qu'on sait que ça va toucher telle ou telle chose parce qu'on s'entend que les impacts peuvent être juste au niveau des outils à certains moments. Parfois, ça peut être jusqu'au niveau de la culture de l'entreprise. Et on s'en parle que quand on parle de culture d'entreprise, on ne le change pas en cinq minutes. Il y a encore des gens qui continuent à appeler Costco, le price. Pourtant, ça fait des années que ça s'appelle Costco. Donc, il y en a qui continuent à appeler des autoroutes du vallon alors que ça… Bon, la culture, quand ça fait partie d'une façon inconsciente de fonctionner, et puis la culture, c'est très lié à des habitudes inconscientes qui se sont installées. Mais si le changement touche ça, c'est sûr que notre stratégie va être différente. On sait qu'on va devoir toucher quelque chose de fondamental. Notre analyse d'impact va nous servir à bâtir notre stratégie en gestion de changement pour savoir sur quel biais on va le passer. OK, on parle de culture, c'est sûr que si la haute direction n'est pas impliquée dans le dossier, si les hautes autorités ne sont pas intégrées ou dissent, on n'a jamais rien. Le projet est mort. On s'arrête là, on s'arrête là. Si c'est pour changer des outils, si c'est pour changer des processus, des procédures, si c'est pour changer des rôles, des responsabilités, ça peut encore le faire. Et encore que, attention, si ça touche aussi les pouvoirs des gens, ça aussi, c'est pareil. Certaines personnes qui avaient des pouvoirs, ce n'est pas toujours évident non plus à la personne. Donc, on va adapter notre stratégie en fonction de cette fameuse analyse d'impact. Une fois que la stratégie de gestion de changement est mise en place, on va se faire notre plan de gestion de changement. Et là, ça va être comme un plan de projet en un sens, et même très souvent soutenu par le plan de projet, c'est-à-dire qu'on va regarder le plan de projet, qu'est-ce qui va se passer comme étape, puis là, on va bâtir nos différentes activités de communication, donc il y aura un plan de communication, de formation, il y aura un plan de formation, d'accompagnement, il y aura un plan de soutien après post-implantation pour nous assurer que derrière, l'utilisateur soit capable de pouvoir le générer. Et ensuite, qu'on va faire très souvent aussi à certains moments, comme un peu un projet, on va faire un espèce de post-mortem pour surtout nous assurer par rapport aux indicateurs, parce que pareil, on va aussi identifier des indicateurs de changement. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment maintenant ou même pas le sentiment qu'on est capable de constater qu'il y a eu un vrai changement ? Comment on est capable de s'assurer que derrière, on est passé du déménagement de j'étais dans ma maison à je suis maintenant dans ma nouvelle maison, compris où était mon école, tout est correct, je suis bien en contrôle. Ça aussi, on va être amené à le mesurer. Donc ça, c'est des séquences en un sens d'outils qui sont diverses et variées en fonction des firmes. Je pourrais, comme je dis, vous en transmettre des gabarits. Maintenant, en termes de compétences, si on parle de savoir, savoir faire, savoir être, c'est beaucoup dans le savoir être que ça va faire la grosse différence. Parce que pour nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même, quand on est conseillé en gestion de changement, capable d'être suffisamment neutre, mais aussi suffisamment d'être dans le non-jugement. C'est très facile quand on est amené à travailler sur des enjeux de résistance, pour reprendre ce mot-là, parce que je ne vais pas reparler de mon autre concept de la non-adhésion, mais on va parler plus de résistance parce que c'est plus commun pour l'instant, même si je vais travailler pour qu'on parle de non-adhésion à terme. En tout cas, veut, veut pas, on le sait qu'on va probablement sortir les choses les plus noires parfois chez les gens, c'est-à-dire des préoccupations très légitimes dans certains cas. Il ne faut jamais qu'on soit dans le jugement. Il faut toujours qu'on accueille le positionnement de la personne comme étant, bah oui, mais c'est ça, c'est ça la réalité. C'est ça qu'il est en train de vivre présentement, donc il faut qu'on soit capable de l'accueillir de même. Donc avoir cette neutralité pour pouvoir le faire. Une bonne écoute également, puis comme je vous le disais, une capacité de vulgariser les choses. Ça, c'est nécessaire parce que si on n'est pas capable de vulgariser, on ne sera pas capable de faire adhérer le monde nécessairement dessus. Mais si vous avez besoin d'outils, je pourrais voir après par la suite à vous transmettre quelques gabarits, quelques drafts. Après, il existe plusieurs méthodes. On parle de la méthode ADCAR qui est proposée par ProSai. On parle, je sais qu'on a des compagnies au Québec comme à Plus Transition également qui sont spécialisées en gestion de changement qui ont aussi leurs outils. Chacun a sa démarche, son outil. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que quelqu'un qui veut adhérer à un changement ou qu'on a besoin de faire adhérer à un changement, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il adhère et il faut qu'il ait un sentiment de contrôle et de prévisibilité sur ce qui s'en vient. Peu importe l'outil ou le méthode que vous allez utiliser, il faut que la finalité soit là en même sens. Super, merci Christophe. Grâce à nous, on aurait peut-être le temps pour une dernière question. Des trucs ou astuces quand les destinataires du changement, ceux qui reçoivent le changement avec une situation houleuse qui fait que ça freine l'adhésion au changement, donc l'évoluement personnel, la démotivation, une change de travail élevé. Même si ce changement-là vise à améliorer leur situation. Bon, bien là, la gestion de changement, on m'a toujours dit ça dans le métier puis j'en suis à 300% d'accord avec vous. La gestion de changement n'est pas là pour se substituer à la gestion. Nous, on va être amené à aider les leaders. Les leaders fondamentaux du changement, c'est qui? Ça va être nos gestionnaires finalement, ceux qui vont être amenés à terme parce que quand on arrive dans un projet, on s'entend qu'on est une équipe projet avec un début, une fin. On va livrer un projet auprès d'une équipe bâtie de personnes avec un gestionnaire et c'est eux qui vont vivre le changement après derrière tout au long de la vie. Une fois qu'on a implanté, c'est eux qui vont le vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un travail de concert à faire avec nos gestionnaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on hésite à embarquer des fois nos gestionnaires pour faire des activités de team building. À un moment donné, on sent qu'il y a un problème de mobilisation, il y a un problème d'adhésion lié à des conflits qu'il peut y avoir même en interne, qui ne sont même pas liés au changement. C'est juste que le changement a été un exutoire ou une manière d'exacerber des problématiques de relations qu'il y avait en amont. Là, il faut qu'on soit amené à mobiliser le gestionnaire en disant « Hey, Pep, Pep, là, tu as un problème avec ton équipe. » Peu importe le projet dont on parle, si on ne résout pas ce problème de gestion et de relations de travail en un sens, tu n'en implanteras aucun des projets. Parce qu'on sent que peu importe le projet, ça va être un exutoire de toute manière pour permettre à l'un ou l'autre de se mettre en… Donc là, il faut qu'on n'hésite pas non plus. Des fois, impliquer les RH, ça impose des fois d'impliquer des nouveaux partenaires dans le projet. C'est-à-dire de dire au RH, avec le concours du gestionnaire, naturellement, une fois que le gestionnaire a pris conscience qu'il y avait un enjeu et que peu importe le projet, peu importe ce qu'il en est, on a un vrai problème de l'adhésion parce que les gens profitent de ce projet pour exacerber d'autres problèmes un peu plus sous-jacents. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'il faut être capable et là, les enjeux de gestion, dans la majorité des cas, sont très bien accompagnés par les RH, en tout cas quand ils ont des mesures pour pouvoir le faire. Et là, on peut aider à accompagner. Ça m'est arrivé de faire des lacs à l'épaule, c'est-à-dire d'organiser des rencontres un peu. C'est-à-dire, je n'étais pas le conseiller en gestion de changement dédié à un projet, j'étais une personne externe et avec un partenaire RH, on a mis en place un atelier juste pour être capable de pouvoir faire exacerber c'est quoi les problématiques et comment on va les régler avec des gestionnaires dans un premier temps puis après avec les personnes qui étaient impliquées là-dessus. Si c'est vraiment un problème, comme je vous dis, d'adhésion, mais peu importe le projet, c'est une manière externelle. Si c'est un problème d'adhésion au projet, n'hésitons pas à faire la même type d'activité de team building mais autour du projet en se rappelant le pourquoi on fait ça, le why, quelles sont actuellement les problématiques de mobilisation, pourquoi aujourd'hui tu n'es pas mobilisé, c'est quoi ta préoccupation, c'est quoi qui t'embête là présentement ? On n'est là pas pour juger, on est là pour le nommer parce qu'on veut le solutionner. Donc à partir du moment où on est à nouveau en mode solution, on va être capable de récupérer les personnes. Il n'y a personne qui arrive au travail en disant bon ben moi aujourd'hui j'ai décidé de dire non à tout. Non, 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 moi je vais résister à tout. Tu veux-tu un café ? Non. Un 5 à 7 ? Non, je ne veux pas savoir. Rien. Tu veux-tu qu'on se fasse un souper ? Non, je ne veux rien savoir. Il n'y a personne qui arrive comme ça mais il y a des gens qui dans certains cas par rapport à leur niveau d'implication dans des projets ou par rapport à comment ils voient les choses aller se sentent moins interpellés ou ont plus de préoccupations à gérer. Il faut qu'on aille les chercher et il faut qu'on soit capable de les adresser. Si on gère juste la couche comme je vous disais comportementale, on ne réglera jamais le problème de fond. Mais comme je vous dis, si c'est un autre problème par contre de gestion, c'est au gestionnaire d'être mobilisé là-dedans puis de l'aider par contre. On peut l'aider à trouver des solutions pour régler sa problématique et surtout de ne pas hésiter à faire interpeller des ressources supplémentaires comme la direction des ressources humaines qui parfois peut venir aider ce genre de conflit là aussi. Super, merci Christophe. Rapidement, je vais m'assurer que vous recevez les outils que Christophe veut vous partager. Vous allez sûrement les recevoir par courriel. Si vous avez d'autres questions, Christophe est très super à ce que vous communiquez avec lui via le profil sur la plateforme ou voir. Donc, si vous avez des questions à vous poser au cours des prochaines semaines aussi, on a tous accès à la plateforme pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec lui. Puis, il y a 11h35 que je vous invite. On va se rendre dans la prochaine conférence qui est de Sketch in the Day. Donc, on se rejoint dans quelques secondes dans notre conférence. Merci encore, Christophe. Merci à vous. Désolé pour les cinq minutes de plus. Merci à vous de votre participation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bonne conférence au colloque. Merci à vous, mon colloque. Bye-bye. Merci. 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 Sous-titrage FR ?